Musique On a travaillé ici pendant trois mois, tous les vendredis, quasiment tous les vendredis, avec l'ensemble des élèves de CM2, des écoles de Vauvert, à savoir à peu près 125 enfants par demi-groupe. Voilà, donc des ateliers pleins d'énergie et très joyeux, c'était vraiment très agréable à faire. Et l'expo se termine avec une frise de 10 mètres de long, il y a des tirages un peu partout. Ça a donné lieu aussi à des éditions de petits livres qui sont présentées sur les tables là-bas. Un livre par classe qui comprend toutes les gravures des enfants de la classe. Sous-titrage ST' 501 Voilà donc les enfants ont d'abord fait un dessin. Ils ont ensuite reporté le dessin sur la gomme et ils ont travaillé la gomme, ils ont creusé la gomme à la gouge, c'est l'outil qu'on utilise aussi pour le bois et le lignot. Et ensuite l'encre de lignot, c'est une encre assez pâteuse. Et on passe en couches fines et successives sur la gomme. Donc ça je le fais, mais enfin pour l'expo, les enfants ont fait tout eux-mêmes. On n'est pas intervenus. Donc voilà, une fois qu'il y a une couche suffisante, on voit que tout ce qui a été creusé reste blanc. En fait, c'est toutes les parties en relief qui sont ancrées. Et ensuite, on fait comme un tampon sur le papier, on appuie sans bouger. Et c'est vraiment les mêmes techniques, les mêmes outils que pour le bois et le lignot. Sauf que là, c'est très tendre. Et voilà, vous avez le tirage et la gomme. Et ça, c'était le chat d'une petite fille. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec eux. Je trouve que le partage d'un savoir-faire, justement, de gestes, de travailler de la main, c'est vraiment, pour moi, c'est très intéressant. Ça donne aussi un sens à mon travail personnel, qui est quand même assez solitaire. Et de pouvoir transmettre, je trouve que c'est vraiment un complément indispensable du travail. L'exposition a été évolutive. Et moi, j'accorde beaucoup d'importance à la mise en espace, à la présentation. Et voilà, cette exigence que je peux avoir avec mon travail, je trouve que c'est important de la mettre au service aussi du travail des autres. Donc voilà, cette expo, elle a évolué. Au départ, il y avait très peu de choses au mur. Et petit à petit, au fil des classes, on a agrandi l'espace. Et moi, je suis ravie de cette expo et très fière de ce qu'ils ont fait. Merci. 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 Merci.